... Cette réunion, qui est un peu pensée comme une réunion de travail aussi, c'est-à-dire que l'idée est à terme d'essayer de rapprocher un certain nombre de disciplines autour de la question de la philosophie des sciences, qui rassembleraient à la fois des scientifiques et quelques philosophes. Et cela se reflète, comme vous pouvez le voir, dans le programme, tel que vous pouvez le laver entre les mains. Il y en a eu des copies à l'extérieur. S'il en manque, je pense que Francine pourra en faire d'autres. En même temps, cette réunion a été couplée à une petite exposition sur Claude Bernard. Vous savez que nous avons un fonds Claude Bernard qui est assez important au Collège de France pour des raisons historiques compréhensibles. Et la bibliothèque a organisé, dans la deuxième salle sur la gauche, quand vous sortez d'ici, une exposition qui sera ouverte pendant toute la période du déjeuner pour ceux qui veulent aller la voir. Et en même temps que, évidemment, Nicolas Postalvinet vous présentera ce qui a été fait pour numériser les manuscrits de Claude Bernard qui sont la propriété, évidemment, du Collège de France. Donc, je démarrerai le colloque avec un exposé qui sera un exposé scientifique, même si je ferai en sorte qu'il soit mis à la hauteur de l'auditoire et surtout à sa composition un tout petit peu hétéroclite pour les raisons que je viens d'expliquer. Vous voyez qu'aussi que sur le plan des invités, alors nous avons des scientifiques, bien entendu, nous avons aussi des philosophes et c'est une philosophie un petit peu, je dirais, à la française, c'est-à-dire une branche de la philosophie qui n'est pas souvent, qui est une longue tradition dans notre pays à travers Bergson, Canguilhem, Foucault, et qui a un point de vue un petit peu particulier dans la mesure où elle s'est intéressée très spécifiquement, dans certains cas, à la biologie, qui occupe une position un petit peu particulière dans les sciences, dans la mesure où elle n'est pas à l'origine de l'ouverture à la renaissance de la science moderne. Vous savez que c'est la physique qui a ouvert la science moderne à la renaissance à travers la grande figure de Galilée. Mais pour Galilée, bien entendu, la nature est écrite en langage mathématique et ça pose toute cette question du rapport de la biologie aux mathématiques, du rapport de la biologie à la langue naturelle, et du rapport de la biologie aux autres disciplines scientifiques que sont la physique en particulier. Et là, je crois que, comme vous allez le voir, Claude Bernard joue un rôle pivot d'une certaine façon. J'en parlerai très très brièvement, mais ce qui est arrivé, la raison pour laquelle Claude Bernard n'est pas très connu curieusement, en dépit de l'importance qu'il revêt aujourd'hui, en particulier dans la science toute contemporaine biologique, on se rend compte que Claude Bernard était un très grand découvreur, la raison pour laquelle il est assez peu connu, fondamentalement. Et d'abord, ça a à voir avec ce livre, l'introduction à la médecine expérimentale, qu'on a tous dû lire en classe terminale, et qui fait qu'il nous a découtés définitivement, la façon surtout dont on nous l'a fait lire, j'en crois mes propres souvenirs, qui sont un peu lointains, je viens d'admettre, mais on n'a pas contribué à donner de savants une image un tout petit peu, je dirais, attrayante. Au fond, c'est un notable, un notable qui écrivait un livre à l'Académie, à un moment où il fallait écrire ce livre, mais c'est un livre qui est beaucoup plus intéressant que ce que les professeurs de philosophie nous donnent à croire. La raison pour laquelle Claude Bernard est mal connu, c'est qu'il est entre deux périodes de la physique, c'est-à-dire d'une biologie très rapprochée de la physique. C'est-à-dire d'abord, son geste que vous connaissez, c'est-à-dire l'invention du milieu intérieur, l'idée d'un vivant qui se construit et se déconstruit en permanence, qui est l'idée contemporaine de la biologie, qui thème à l'origine de la médecine régénérative, de l'existence des cellules souches. Vous savez que nous perdons et nous gagnons tous les ans notre poids en cellules, c'est-à-dire qu'on n'est jamais la même personne. Cette idée que la vie, c'est la mort, et la vie, c'est la création dans un mouvement permanent, est une idée qui vient de Claude Bernard. Il a d'ailleurs symbolisé par ce terme extrêmement joli d'embryogénèse silencieuse, c'est-à-dire de morphogénèse silencieuse qui abrite tout organisme adulte. Donc ça, c'est quelque chose de très fort, mais de toute façon, ça prenait à contre-courant ce que pouvaient raconter des gens comme Bichat. Je pense d'ailleurs que je dois voir ça quelque part. Monsieur Debonne, Je pense avoir la citation de Bichat quelque part, oui. Pour qui la vie est l'ensemble des forces qui s'opposent à la mort, qui est évidemment une vision qui correspond au deuxième principe de la thermodynamique. Donc quand Claude Bernard arrive, par sa vision de développement, qui est en fait une vision de la nutrition, qui est une vision organogénique, c'est-à-dire, vous savez que Claude Bernard a commencé par la bouche, si j'ose dire, c'est-à-dire que la grande question de Claude Bernard s'ouvre sur les questions de nutrition, la fameuse expérience du foie lavé. Et son point de vue, c'est que, évidemment, la nutrition n'est pas organique uniquement, elle est bien sûr organique, ce n'est pas un bilan organique, elle est organogénique, et il ne suffit pas de peser sur le plan énergétique ce qui rentre dans un organisme et ce qui en sort, faire un bilan énergétique pour comprendre ce qu'est la nutrition. Donc, de certaine façon, déjà, il se met à part du premier principe de la thermodynamique, et ensuite, quand il s'oppose à Bichat, enfin, il ne s'oppose pas vraiment, parce que Bichat est mort très jeune, mais quand il s'oppose à Bichat, il y a cette idée que la vie est l'ensemble des forces qui s'opposent à la mort, alors, à ce moment-là, il ronde d'une certaine façon avec le deuxième principe de la thermodynamique, avec le principe de Carnot. Alors, il faut savoir que toute la biologie contemporaine, jusqu'à très récemment, est, sur le plan théorique, fondée sur le deuxième principe de la thermodynamique, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, pour ceux qui... Il faut relire, probablement lire, on dit relire, eh bien Schrödinger, ou bien Jean-Léon Briouin, en particulier ce livre extraordinaire qui s'appelle Vie, matière et observation, qui montre que la théorie de l'information, qui est, d'une certaine façon, une théorie dérivée du deuxième principe de la thermodynamique, une théorie de l'ordre, d'une certaine façon, et du désordre, est le fondement de la génétique moléculaire. C'est-à-dire que tout ce que... Le grand progrès des sciences biologiques contemporaines, énorme, d'une certaine façon, est un retour à un avant-Claude Bernard. C'est-à-dire qu'il a fallu mettre, Claude Bernard, et la physiologie, entre parenthèses, pendant de nombreuses années, pour permettre ce progrès extraordinaire de la biologie contemporaine, c'est-à-dire qu'il s'est fondé essentiellement sur une vision, je dirais, conforme à travers la théorie de l'information et la cybernétique, la régulation génétique et autre chose que vous connaissez bien, plutôt au deuxième principe. Donc, ce n'est que très récemment, en fait, depuis, je dirais, une dizaine d'années, que la notion du vivant comme des systèmes naturellement instables, un génome instable, des cellules instables, et une organisation toujours en décomposition et en recomposition, qui est une nouvelle vision, d'une certaine façon, du vivant, non plus comme une machine qui se détraque progressivement jusqu'à, évidemment, tomber en désuétude, obsolète et mourir, cette idée que, finalement, les pathologies, ce sont des processus, ce sont des déviations du processus de renouvellement physiologique, par exemple, au niveau des cellules, c'est assez clair, les cellules meurent et elles renaissent. S'il y a un déséquilibre, ça peut entraîner des tumeurs, des cancers, c'est des choses qui sont connues. Il y a des mutations très connues dans les symptômes lymphoblastiques, c'est une mutation de BCL2 qui est un gène qui provoque la peau de toast et la mort des cellules, les cellules oublient de mourir, entre guillemets, et donc, les autres continuent à se renouveler et vous avez des... Donc, cette idée des pathologies comme, au fond, une modification de ce qu'on pourrait appeler une plasticité dans les systèmes vivants, eh bien, c'est quelque chose qui est revenu, ou plutôt, qui est arrivé dans les, je dirais, les 10 ou 15 dernières années. Et de ce fait, on peut relire aujourd'hui Claude Bernard et je vous incite à le relire et en particulier à relire non pas... Enfin, l'introduction à un métal expérimental est un livre intéressant. Je crois que les leçons sur les phénomènes communs aux animaux et végétaux qu'on a été données au muséum en 1878 puis rédigées par les élèves de Claude Bernard par la suite et publiées chez Vrain est un très, très grand livre, bien entendu. Et puis, l'autre très grand livre, c'est un livre qui a été publié, en fait, en 1947 par Jean Delhomme qui s'appelle Les principes de médecine expérimentale. Et en fait, le livre que Claude Bernard voulait écrire, mais qu'il était empêché d'écrire par sa mort, donc il avait pris énormément de notes et quand vous lisez cet ouvrage, vous vous rendez compte à quel point ce savant est un savant extraordinairement contemporain. Donc, je crois que c'est vraiment une lecture extraordinairement importante sur Claude Bernard, bien entendu, ce que je vous recommande, c'est de lire essentiellement le travail de Canguilhem qui probablement est celui qui a le mieux compris, je pense, des philosophes contemporains l'importance de Claude Bernard dans l'histoire de la biologie. Donc, c'est pour ça que je suis assez content d'ouvrir aujourd'hui ce colloque qui va durer deux jours et parce que je suis convaincu qu'on va redécouvrir dans les années qui viennent que le Newton du brin d'herbe c'est bien Claude Bernard. C'est-à-dire qu'il a joué pour la physiologie un rôle équivalent au rôle qu'a pu jouer Newton en physique ou au rôle qu'a pu jouer Darwin dans l'évolutionnisme. Et je crois qu'on ne s'en est pas encore vraiment rendu compte si des gens comme Canguilhem nous l'ont dit plusieurs fois mais je crois que la physiologie contemporaine va ramener au premier plan si on se donne la peine évidemment de les lire et c'est très instructif ne cacherait pas que pour moi ça a été quand j'écris un livre sur Claude Bernard en 1990 et donc j'ai feuilleté tous les manuscrits à l'époque de Claude Bernard que j'ai eu la chance d'avoir sous la main parce que j'étais dans cette maison et la bibliothécaire de façon un peu indiscrète me donnait les manuscrits et me demandait si je ne pouvais pas les emporter chez moi parce que je ne me serais pas permis de faire mais ça a changé d'une certaine façon ma façon de voir la physiologie je pense que ça a eu une influence assez importante bonne ou mauvaise j'en sais rien sur ma façon de comprendre ce qu'était le vivant donc c'est comme ça que je vais terminer cette introduction et je vais comme je voulais que dans ce colloque Pierre Corvolle et moi-même amenions des parties scientifiques véritables et aussi des parties philosophiques véritables d'une certaine tendance de la philosophie bien entendu je viens de m'en expliquer et bien ce que je vais vous donner là c'est un texte scientifique je ne vais pas vous faire une excursion en philosophie encore qu'on est obligé quand on fait un truc qui tourne autour de Claude Bernard d'avoir de faire cette excursion en philosophie car Claude Bernard lui-même était obligé de le faire justement en raison de la rupture qu'il a apportée dans la compréhension de ce qu'est le vivant et s'il l'a fait c'est à travers je vous disais la découverte du milieu intérieur c'est à dire quelque chose qui est il faut toujours se référer à ce qu'était la physique à l'époque la physique des physiciens post-Newtoniens c'est à dire l'idée du milieu qui était l'éther des physiciens post-Newtoniens donc quand Claude Bernard met en avant l'idée d'un milieu intérieur c'est à dire d'un milieu qui est propre au vivant et qui permet l'adaptation du vivant c'est à dire aux modifications du monde extérieur la tenue d'un organisme ensemble résistant aux modifications en s'adaptant par un mouvement de création de formes en particulier et bien sa référence c'est la référence à la physique donc le milieu intérieur de Claude Bernard il faut le voir comme une transposition dans le vivant de ce qu'étaient l'éther des physiciens post-Newtoniens évidemment ça a changé depuis et de même le concept de force chez Claude Bernard il faut le voir que c'est le concept de force tel qu'il est importé depuis la physique tel qu'il a été mis en avant par quelqu'un comme Newton en particulier et c'est pour ça qu'on disait que Claude Bernard était le Newton du brin d'herbe donc la force c'est ce qui tient d'une certaine façon l'organisme ensemble dans une fonction qui est une fonction physiologique donc ça cette histoire du milieu intérieur ça vient de cette expérience du foie lavé je ne vais pas parler d'expérience du foie lavé elle est très intéressante parce qu'elle fait aussi le lien entre les végétaux et les animaux à l'époque on pensait que les végétaux apportaient de l'énergie et que les animaux la mangeaient donc quand il découvre le glycogène dans le foie le glycogène c'est l'équivalent de l'amidon chez les plantes c'est à dire qu'il découvre qu'il y a des réserves de sucre chez les animaux et c'est à partir de là qu'il pense qu'il y a des principes communs entre les animaux et les végétaux le titre comme vous le savez de ces dernières leçons au muséum puisque je viens de vous le dire donc cet concept du milieu intérieur je vais vous le décliner à partir d'une là ça va faire un petit peu de science d'une observation qui a été faite dans mon laboratoire il y a je vais prendre un milieu intérieur très particulier qui est le liquide cérébro-spinal ce qu'on a dans le cerveau ou dans la moelle épinière et qui irrigue d'une certaine façon et qui apporte tous les nutriments au cortex à tout le cerveau à tous les systèmes nerveux et qui en permet le renouvellement car évidemment il y a un renouvellement du système nerveux pas toutes les cellules c'est pour ça que j'ai invité Pierre-Marie Liedot il y a des cellules souches qui prolifèrent dans le système nerveux et qui sont dans des organes extraordinairement importants comme l'hippocampe en particulier qui est un organe entre les informations cérébrales et quand on a l'hippocampe qui a dégénéré par exemple un syndrome de Korsakoff ou un Alzheimer assez avancé ce qui est dans le cortex c'est dans le cortex mais plus rien ne peut y entrer c'est-à-dire qu'on ne sait pas on a laissé ses clés la veille mais même si on se souvient de choses beaucoup plus anciennes donc je vous parlerai du CSF mais du liquide cérébrospinal mais pour l'instant je vais juste vous raconter cette histoire c'est-à-dire que ce qui a été en fait découvert dans mon laboratoire c'est que des facteurs de transcription qui sont censés être dans le noyau et réguler la transcription de gènes sont capables de s'échanger entre cellules c'est quelque chose qui n'était pas du tout attendu par la théorie puisque la théorie c'est que les facteurs de transcription régulent des morphogènes qui sont sécrétés qui se mettent sur des récepteurs qui eux-mêmes stimulent des transcriptions de gènes qui eux-mêmes etc. donc il y a toujours cet intermédiaire qui existe bien entendu ça va de soi mais ce que nous avons découvert c'est qu'en plus de cette façon de signaler entre les cellules il y a une façon beaucoup plus directe qui est en fait un passage direct des facteurs de transcription de cellules à une autre qui sont des facteurs de transcription qui sont porteurs d'une information de position pour l'essentiel je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails donc ça ça existe chez les plantes c'est quelque chose d'assez amusant d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui était connu chez les plantes chez les plantes vous avez par exemple ce gène qui est un facteur de transcription donc qui régule l'expression génétique dont les messagers sont exprimés dans une région du bourgeon ça c'est Arabidopsis et vous voyez que la protéine qui est nucléaire elle est dans cette région où il y a la synthèse de la protéine mais elle est aussi à la surface dans les cellules qui ne font pas la protéine donc elle passe entre les cellules et elle passe entre les cellules chez les plantes à travers des corridors qu'on appelle les plasmodesmata les plantes sont des animaux très particuliers si j'ose dire elles ont de la cellulose entre les cellules et donc on ne peut pas faire la signalisation comme dans les cellules animales donc en fait les cellules sont mises en contact par des petits corridors qu'on appelle les plasmodesmata et ces facteurs de transcription passent par les plasmodesmata mais il se trouve que si vous les exprimez dans des cellules animales et bien elles passent aussi entre cellules animales dans lesquelles il n'y a pas de plasmodesmata c'est-à-dire que ce mode de signalisation existe chez les plantes mais il existe aussi chez les animaux et probablement il existe chez les ancêtres des plantes et des animaux c'est-à-dire que c'est probablement un des mécanismes les plus anciens de transduction du signal dans les organismes pluricellulaires cela aussi cela aussi d'une certaine façon est un renvoi à Claude Bernard puisque de nouveau c'est un phénomène qui est commun aux animaux et aux végétaux et probablement c'est un des modes de transduction du signal les plus communs entre ces deux règnes de la nature pour parler comme au 18ème siècle donc ce dont je vais vous parler très brièvement c'est la plasticité mais la plasticité du cerveau et ça c'est une chose qui c'est le thème de notre laboratoire et comme beaucoup de gens vous pensez que vous êtes intelligent jusqu'à 18 ans et qu'ensuite vous donnez progressivement plus idiot c'est ce que pensent les étudiants en général en fait c'est pas du tout le cas on est idiot jusqu'à un certain moment on est intelligent pendant une brève période de temps et on redevient idiot après c'est moins grave que ça mais il y a du vrai dans ce que je dis dans la mesure où il y a des périodes très critiques au cours du développement pendant lesquelles le cerveau est capable de s'adapter au monde extérieur et ces périodes on les appelle justement des périodes critiques elles s'ouvrent à une certaine période et elles se referment pas totalement mais pour une grande partie et ça c'est vrai pour pratiquement toutes les modalités cérébrales pour apprendre à voir pour apprendre à entendre pour apprendre les rapports sociaux et affectifs donc c'est extrêmement important ces périodes critiques ne sont pas synchronisées si vous voulez c'est à dire qu'elles existent pas toujours en même période de temps et pour ce qui est de monsieur Valabreg franchement donc une des des modèles les plus étudiés pour les périodes critiques c'est la vision binoculaire vous savez tous ce que c'est que l'amblyopie si un enfant a une cataracte et qu'elle n'est pas opérée avant l'âge de 4 ans même si elle est opérée après la caméra est parfaite mais le cortex est aveugle c'est à dire que c'est ce qu'on appelle l'amblyopie et donc l'enfant ne verra plus que d'un oeil son acuité visuelle sera très diminuée depuis l'oeil qui est fermé et chez la souris on peut faire des amblyopies expérimentales simplement en fermant un oeil autour au moment de cette période critique la période critique c'est à dire la période où le cerveau est capable d'apprendre à voir avec ses deux yeux dans une région du cortex qu'on appelle le cortex visuel binoculaire bien entendu et qui est énervé par des neurones qui après un relais dans une structure intermédiaire qu'on appelle le thalamus vont aller innerver des cellules dans la couche 3 et 4 du cortex et donc vous voyez que si vous fermez cet oeil pendant la période critique qui est juste entre P20 et P40 c'est à dire entre 3 semaines et environ 6 semaines chez la souris postnatale avant vous fermez l'oeil il ne se passe rien après vous fermez l'oeil il ne se passe rien heureusement on ne dit pas aveugle quand on ferme les yeux et qu'on dort donc il ne se passe rien mais si vous fermez l'oeil pendant cette période de 3 semaines en gros et bien à ce moment là cet oeil là cessera de voir parce que ces terminaisons au niveau du cortex visuel binoculaire auront régressé et qu'elles auront été remplacées par les terminaisons de l'autre donc ça ça vous dit qu'il y a au cours des périodes une grande plasticité morphologique dans votre système nerveux et donc ça ça correspond je vous le dis à cette période qu'on appelle une période critique de plasticité qui existe pour toutes les modalités cérébrales ça qui est quand même assez intéressant et ça correspond à la maturation d'une classe de neurones qu'on appelle des neurones à part valumine qui sont des petits neurones ils sont petits mais ils sont très méchants souvent les petits sont très méchants vous savez donc ils sont très méchants parce qu'ils cognent très fort c'est à dire que ce sont des neurones qui oscillent à une très grande vitesse ils font du 80 Hz c'est à dire ils oscillent 80 fois par seconde c'est à dire que 80 fois par seconde ils libèrent du neuromédiateur et ils repompent les ions donc ce sont des grands consommateurs d'énergie et ça c'est très important parce que vous verrez que la question de l'énergie est une question extrêmement importante dans cette affaire et donc vous voyez ça correspond cette période entre l'ouverture de la période critique et le pic de la période critique c'est là que la placide correspond à la maturation de ces cellules c'est à dire à l'augmentation de l'inhibition sur les neurones pyramidaux en même temps apparaît dans ces cellules un facteur de transcription sur lequel nous nous travaillons qui s'appelle le TX2 qui est un facteur très utile vous voyez qu'il apparaît dans ces cellules à ce moment là et sans vous faire un dessin en fait il apparaît dans ces cellules mais il n'est pas fait dans ces cellules si vous regardez les messagers il n'y en a pas si vous regardez l'activité d'une molécule fluorescente mise dans le gène TX2 elle n'est pas active donc le gène TX2 n'est pas actif mais la protéine est présente alors qu'elle vient d'ailleurs dans ce système évidemment de voyage de ces facteurs de transcription dont je vous ai dit qu'il avait été mis en évidence dans notre laboratoire donc il peut venir de l'oeil c'est très amusant si vous injectez la protéine TX2 dans l'oeil elle peut faire plusieurs circuits synaptiques elle va atterrir dans ces neurones parvalumines vous voyez ici la protéine est en vert et les neurones sont en rouge vous voyez vous avez une colocalisation parfaite quasiment entre la protéine et ses neurones c'est à dire qu'elle est capable de se balader tout le long du système visuel pour aller jusqu'aux neurones parvalumines et ça c'est activité dépendance c'est à dire que ça démarre au moment où la souris commence à voir avec ses deux yeux mais il y a une autre région d'où elle vient et qui est une région encore beaucoup plus importante qu'on appelle le plexus coroïde le plexus coroïde c'est lui qui fait le CSF c'est lui qui fait le milieu intérieur du cerveau et c'est lui qui nettoie le milieu intérieur du cerveau c'est pour ça que dans les livres de science on vous appelle le plexus coroïde on appelle ça le rein du cerveau en fait c'est pas le rein du cerveau c'est le rein du cerveau bien entendu il détoxifie le milieu qui irrigue le système nerveux central mais il en est aussi le pourvoyeur d'énormément de molécules d'un intérêt physiologique qu'on n'imaginait pas et en particulier une des molécules qui est synthétisée dans ce plexus coroïde qui est juste une couche de cellules vous voyez ici et bien il y en a partout évidemment dans les ventricules latéraux dans le quatrième ventricule dans le troisième ventricule il y a du plexus coroïde et bien une des molécules qu'il fabrique c'est justement cette protéine OTX2 qui est une protéine très importante puisque nous travaillons dessus et vous voyez ici la protéine dans cet épithélium qui est sécrétée dans le CSF et qui va se promener comme ça dans tout le cerveau qui est une composante de son milieu intérieur le milieu intérieur du système nerveux est sécrété par le plexus coroïde donc vous voyez ici que vous avez ça c'est des résultats de séquençage d'ARN où on peut évidemment classé par la protéine qui est la plus secrétée c'est la transthyrétine qui est un transporteur de vitamines A vous avez des facteurs de croissance comme l'IGF vous avez le précurseur de la protéine amyloïde vous avez et vous voyez en 162ème position ce qui est extraordinaire au niveau de l'expression OTX2 mais vous avez aussi d'autres morphogènes vous avez des protéines de la matrice strassulaire des facteurs de croissance qui sont envoyés dans le cerveau par ce système qui est un système de sécrétion justement du milieu intérieur cérébral et le plexus est probablement une des choses les plus importantes quand on pense à la plasticité cérébrale et je vais vous en donner un exemple justement avec cette affaire de OTX2 donc ce qui a été fait par Spatazza et quelques collègues dans le laboratoire c'était d'aller éliminer OTX2 dans le plexus alors du temps de Claude Bernard quand on voulait avoir accès au milieu intérieur c'était très simple on prenait un scalpel et on faisait de la vivisection ou bien on prenait un poison des manips qui ont été faites avec la strychnine etc. évidemment ce sont des manips de modification du milieu intérieur aujourd'hui quand on veut modifier le milieu intérieur on fait de la génétique c'est très simple c'est à dire qu'il n'y a pas plus facile et plus élégant et plus moins invasif pour modifier le milieu intérieur chez un animal que d'aller modifier un gène dans le génome et faire que finalement ce qui va être secrété par ces cellules ou ce qui va être fait par ces cellules va être intimement modifié donc tous les organismes tous les OGM les organismes géniquement modifiés sont des organismes dans lesquels on a modifié bien entendu le milieu intérieur donc il n'y a pas d'opposition contrairement à ce que chacun pense entre la physiologie et la génétique la génétique est une branche de la physiologie c'est à dire que évidemment si je peux me permettre une petite incidente qui peut c'est un peu ironique peut-être mais essentiellement aujourd'hui quand on fait de la génétique qu'on surexprime un gène on le supprime complètement dans 95% des expériences qui sont faites de moins en moins d'ailleurs mais en fait la vraie génétique consisterait à diminuer de 10% l'expression d'un gène ou de l'augmenter de 10% et de voir ce qui se passe parce que c'est à ce niveau-là de régulation fine que les choses deviennent véritablement intéressantes parce que les gènes fonctionnent en réseau c'est à dire qu'il y a une régulation c'est à dire que si vous augmentez ou vous baissez un gène de 10 à 15% ou de 20% au maximum alors ce que vous voyez c'est que les autres gènes qui sont dans le même réseau jouent un rôle régulateur et ramènent le système à l'équilibre donc on ne peut pas tellement dévier l'expression d'un gène dans des conditions physiologiques et pas plus qu'on ne peut vivre à 40 degrés qui n'est jamais que 10% de plus que 37 pendant très longtemps donc les expériences les plus intéressantes consisteraient à diminuer de façon faible l'expression d'un gène et c'est extrêmement difficile pour y invoquer ce sont des choses extrêmement compliquées d'avoir des hypomorphes légers en génétique donc la plupart des manips de génétique sont des manips qui sont un tout petit peu exagérés je dirais c'est à dire qu'on supprime le gène ou qu'on le multiplie par 100 ou par 1000 dans des expériences en particulier d'électroporation chez le poulet donc là ce que nous on a fait c'était d'aller retirer spécifiquement le gène OTX2 dans le plexus par des techniques de génétique qui ne vous intéressent pas forcément et qui font qu'on peut quand même transitoirement diminuer l'expression de OTX2 dans le plexus choroïde et quand on fait ça et uniquement dans le plexus choroïde et quand on fait ça ce que vous voyez c'est que vous perdez environ pas mal de votre protéine dans le système visuel c'est à dire que vous revenez à des niveaux qui sont des niveaux qui sont des niveaux de la période critique c'est à dire au moment où vous avez le maximum de plasticité parce que quand OTX2 arrive il ouvre une période de plasticité et quand il y en a plein dans les cellules par valbumine il ferme la plasticité ça je reviendrai là dessus donc en fait vous voyez ici vous avez une augmentation de la concentration de votre protéine dans vos cellules par valbumine au cours du développement voici ici l'ouverture de la plasticité vous montez ici à P40 vous fermez la plasticité donc en fait cette plasticité elle correspond à une toute petite ce que je disais à une toute petite différentielle d'expression de votre facteur de transcription ou de présence de votre facteur de transcription dans vos cellules à par valbumine et quand on supprime votre OTX2 dans le plexus choroïde on redescend un niveau qui correspond au niveau qui est présent dans les cellules pendant la période de plasticité et ce qui est évidemment amusant dans ce cas là et je vais donc bientôt vous libérer ce qui est amusant dans ce cas là c'est qu'on peut on peut mesurer l'acuité visuelle d'une souris c'est assez simple vous mettez une souris dans un appareil vous lui mettez des grilles comme ça et vous diminuez la distance entre les bandes il y a un moment où la souris ne voit plus la différence entre deux bandes noires parce qu'elles sont trop rapprochées quand vous êtes chez l'ophtalmo vous connaissez ça et vous pouvez par électrophysiologie aller regarder l'activité de vos neurones quand et à quel moment la souris ne voit plus donc l'acuité visuelle ici normale elle est à peu près là si vous voulez maintenant vous pouvez prendre une souris adulte aller recombiner le gène dans le plexus choroïde diminuer d'environ 10 à 20% la concentration de la protéine dans vos cellules parvalbumines maintenant vous fermez l'oeil de la souris adulte et elle devient aveugle c'est pas très sympa comme un nip je veux bien reconnaître mais vous pouvez aussi prendre une souris aveugle c'est à dire prendre une souris vous avez fait ça pendant la période critique c'est à dire qu'elle est en blyop comme un enfant à qui on n'aurait pas opéré une cataracte à temps et vous allez recombiner au TX2 chez l'adulte et maintenant vous allez stimuler la vision chez votre souris et elle va récupérer la vision c'est à dire que vous allez la guérir de son amblyopie et ça c'est assez amusant parce que ça prouve qu'en jouant sur les phénomènes de plasticité chez l'adulte en modifiant le contenu du milieu intérieur du cerveau en TX2 vous êtes capable de réparer une pathologie neurodéveloppementale dans un animal il s'agit ici d'une souris bien entendu ce qui est intéressant dans cette affaire c'est que alors donc là l'idée elle est là si vous voulez c'est que j'ai un input sensoriel je fais quelque chose au niveau de mes neurones par là que je ne veux pas expliquer en fait je fais apparaître des récepteurs à la protéine et la protéine qui baigne à ce moment là dans le bain comme il y a les récepteurs elle peut rentrer dans le cellule elle passe un premier seuil et là elle ouvre une période de plasticité ensuite elle passe un deuxième seuil de concentration elle ferme la plasticité mais si par une expérience du type de cèpe que je viens de vous raconter je fais descendre la concentration de TX2 dans ces cellules je rejoins une période de plasticité c'est-à-dire que je peux rouvrir en jouant sur la composition du milieu intérieur de mon cortex je peux rouvrir une période de plasticité chez l'adulte ce qui est alors vous me direz l'amblyopie c'est pas très grave c'est vrai moi j'ai eu des amis amblyopes tout à fait charmants et si on leur propose de guérir l'amblyopie il dit écoute j'ai un oeil qui voit touche pas à mon cerveau ce que je peux comprendre mais ce qui est intéressant c'est que le plexus choride il n'est pas uniquement le cortex visuel le cortex visuel c'est une pour ceux qui viennent à mon cours ils savent que c'est extrêmement compartimenté un cortex et il y a le cortex visuel il y a le cortex moteur il y a le cortex auditif il y a le cortex évidemment frontal préfrontal qui est impliqué dans les fonctions cognitives etc et OTX2 est envoyé dans tout le cortex y compris évidemment dans le cortex singulaire qui est un cortex cognitif dans le cortex somatosensératio-sertuel le cortex auditif le cortex visuel vous venez de le voir les noyaux de l'amidale qui sont des noyaux qui sont très impliqués dans les émotions en particulier et donc ce processus on peut penser qu'il peut être actif évidemment dans de nombreuses régions corticales y compris dans des régions corticales qui sont impliquées dans des choses plus importantes que de savoir si on a la vision binoculaire ou pas et pour terminer j'aimerais vous parler de ces maladies psychiatriques que de plus en plus nous voyons aujourd'hui comme des maladies neurodéveloppementales et en particulier ces maladies qui se déclenchent en général dans la période prépubertaire comme l'eschizophrénie je dis bien vous savez l'eschizophrénie parce que ce serait abusif de parler de la schizophrénie dans la mesure où on ne sait pas très bien de quoi il s'agit mais ce dont on est sûr c'est quelque chose qui apparaît assez tardivement vers la préadolescence ou jusqu'à une vingtaine vingtaine et qui est lié pour beaucoup de chercheurs à une période critique tardive où on voit l'augmentation de l'inhibition et une baisse de l'excitation c'est à dire ici une maturation de ces neurones par valumine dont je vous parlais dans des régions du cortex qui sont impliquées dans les phénomènes cognitifs et probablement déclenchées on n'en sait rien mais c'est une hypothèse qui fonctionne en tout cas qui circule déclenchées par l'arrivée des hormones c'est à dire les hormones sexuelles essentiellement qui changent notre vision du monde nous ne voyons plus le monde de la même façon quand on a des hormones qu'avant quand on les perd on les voit un peu différemment mais c'est une autre affaire la prochaine je ferai mon cours sur la longévité cérébrale donc il reste que c'est sûr qu'on se voit aussi différemment bien entendu et ça ça amène à réfléchir à cette plasticité corticale qui doit accompagner cette période et en fait il y a une plasticité corticale qui accompagne cette période donc ça correspond à la maturation de ces neurones par valbumine et à ces je vous le disais ces ondes extrêmement rapides c'est à dire ce 80 hertz qui est très consommateur d'énergie très consommateur d'énergie vous voyez ici par exemple que dans une tâche cognitive qui consiste à reconnaître ici ce qu'on appelle des figures de Mounen ça c'est des figures très contrastées donc il faut un certain temps pour voir que c'est un visage humain et quand il est retourné il faut encore un peu plus de temps pour voir que c'est un visage humain et donc on peut vous voyez ici les bandes gamma se mettent à fonctionner très très fort c'est à dire qu'il y a une forte activité cérébrale de cette reconnaissance dans des malades atteints de cette maladie d'une schizophrénie entre guillemets ces bandes gamma sont beaucoup moins actives et au cours du développement il y a quelque chose d'extrêmement intéressant vous pouvez voir c'est que si vous regardez la synchronisation et l'activation du 80 hertz en particulier au niveau du cortex préfrontal vous voyez que vous voyez ici que la vitesse à laquelle vous reconnaissez un visage humain ici diminue au cours du développement c'est à dire vers la et puis il y a un pic il y a une remontée c'est à dire qu'en fait c'est comme si on perdait la capacité cognitive au niveau du cortex préfrontal à une certaine période du développement et ça on peut vraiment le mesurer c'est à dire que vous voyez ça ça augmente ça se recasse la figure et ça réaugmente c'est à dire qu'en gris ce que vous avez ici c'est l'adolescence tardive c'est une période de grande fragilité dans cette région du cortex il y a une réorganisation de l'énervation corticale dans ce genre là donc ça c'est vu par les physiologistes comme une période critique pendant laquelle évidemment la maturation de ces neurones est très importante et la maturation de ces neurones et en même temps l'augmentation de leur capacité énergétique car que je vous disais ce sont quand vous tapez à 80 Hz ça veut dire que 80 Hz par seconde il faut repomper les ions et ça ça demande des pompes à ATP ça demande de l'ATPAS en particulier sodium potassium et donc une grande consommation d'énergie je le raconte souvent dans mon cours la grande partie des maladies psychiatriques et neurologiques sont des maladies métaboliques sont des maladies d'un problème de métabolisme d'antisanat nerveux parce que nous avons un cerveau beaucoup trop gros nous avons un cerveau qui est au bord de la crise métabolique en permanence c'est à dire que si on était des primates normaux on aurait un cerveau de 500 cm3 ça nous suffirait pour faire ce que fait un primate normal c'est à dire pour se promener manger attraper un prédateur fuir un prédateur et autres activités que de primates normales mais à partir du moment où vous avez un cerveau cognitif extraordinairement développé comme le nôtre c'est à dire qu'on a 900 cm3 de trop et qu'on y met 20% de notre énergie par jour si on avait les singes mettent 10% ils ont quatre fois moins de cerveau que nous donc on est toujours à la limite de ce problème donc en fait l'apport énergétique justement pour maintenir cette inhibition au niveau des neurones parvalumines mais aussi pour maintenir ces grands neurones qui vont aller énerver le cortex comme les neurones d'opamine énergique qui dégénèrent dans la mètre Parkinson comme vous savez c'est un véritable problème au niveau de l'énergie cellulaire au cours de la période critique ce qu'on voit c'est qu'essentiellement on a une maturation très très forte de l'énergie il se trouve que ces facteurs de transcription quand ils arrivent dans les cellules c'est quelque chose qui a été aussi découvert dans notre laboratoire et bien ils augmentent l'activité métabolique c'est-à-dire que non seulement ils maturent les cellules mais ils maintiennent le niveau d'activité métabolique en agissant directement sur la traduction de messagers de mitochondries qui sont les usines à ATP donc pour terminer d'une certaine façon en dehors de donc ce que nous pensons c'est que ces facteurs de transcription ou ce facteur de transcription qui vient du plexus coroïde et avec d'autres systèmes comme le système de rade énergique de pan énergique de systèmes d'énergie ou con énergique divergent des synchronisateurs de l'activité oscillatoire des interneurones dans le cortex c'est-à-dire qu'ils ont probablement une fonction extrêmement importante sur les fonctions cognitives qui sont des fonctions de synchronisation je vois et je réfléchis je pense à une action et je la prépare et je la fais c'est-à-dire qu'en fait il faut que évidemment le cortex ait des éléments de synchronisation si on veut que les tâches soient cognitives donc on va dans cette direction on a évidemment préparé des mutants on voit qu'il y a des modifications des comportements d'anxiété etc je ne veux pas revenir là-dessus mais nous pensons que cela est fondé sur des capacités de réguler la plasticité corticale en particulier donc je terminerai sur cette phrase de Alice au pays des merveilles c'est-à-dire qu'en fait on ne se baigne jamais deux fois dans la même personne au moins je savais qui j'étais quand je suis levé ce matin mais je pense que je dois avoir changé plusieurs fois depuis voilà et effectivement on ne change pas il y a quand même de la permanence sur ce site c'est pour ça qu'il est bon de ne pas avoir trop de plasticité et que la période se ferme c'est-à-dire que si on n'est pas idiot quand on est vieux forcément forcément idiot je veux dire c'est aussi parce qu'on n'a pas trop de plasticité c'est-à-dire que les animaux les plus plastiques si vous voulez ce sont des vertébrés inférieurs entre guillemets du genre axolote salamandre et autres crapauds qui n'ont pas fait la preuve tout à fait définitive de leur grande intelligence cette photo pour vous rappeler que le cerveau justement est un organe extrêmement mou dangereux flexible plastique que ça meure que ça se régénère et que ce n'est pas contrairement à ce qu'on voudrait faire croire une machine car on n'est pas une machine qui veut et j'arrête évidemment sur cette photo que j'ai empruntée à Hopper et qui utilise parfaitement le titre qu'on exposait et le titre j'espère de ce colloque dans son entier qui s'appelle Hommage à Claude Bernard mais aussi Excursion into Philosophie je vous remercie Applaudissements Applaudissements